Mais quand on achète une maison ou un manoir, il y en a-tu de la paperasse à signer? On n'a pas acheté encore pis on signe des promesses d'achat, des droits de mutation, des hypothèques ouvertes ou fermées, des servitudes, des droits acquis, ça finit plus. À un moment donné, j'ai tellement mélangé. Je dis arrêtez, je suis intelligent, moi, je signe plus rien. Avant d'avoir parlé à mon notaire. Non, mais il va falloir passer chez le notaire après. C'est niaiseux de pas lui demander conseil avant. ... ...